Bienvenue pour cette soirée d'hommage place du colonel Fabien à l'occasion de la panthéonisation de Missac et de Méliné Manouchian. Avec Catherine Vieux-Charrier, on va donc reprendre notre rôle de la dernière fois pour animer un peu cette table ronde. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal, Catherine. Bien, alors ma première question sera pour Astrid Atamian, historienne. Et donc voilà, c'est vous qui allez ouvrir cette table ronde. Missac et Méliné Manouchian entrent donc au panthéon demain. Est-ce que vous pourriez rappeler la trajectoire de ces Arméniens depuis l'Empire ottoman du début du XXe siècle jusqu'à la vie comme immigrés dans la France des années 20, 30 et 40 ? Très bien, j'ai combien de temps ? Oui, c'est vrai que c'est la question que je peux... Allez-y. OK. Donc Missac et Méliné, comme vous le savez, sont deux orphelins du génocide des Arméniens. Ils sont nés dans l'Empire ottoman, à la fin de l'Empire ottoman. Et ils deviennent orphelins pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont la cible d'un plan d'extermination qui vise la population arménienne. Et ils vont grandir dans des orphelinats, donc pas au même endroit, parce que Missac, lui, il vient vraiment de la région du sud-est de l'actuelle Turquie, à Diamane. Donc il va trouver refuge d'abord au Liban. Méliné, elle, elle est née dans la capitale impériale, à Constantinople. Donc elle sera d'abord recueillie dans un orphelinat à Constantinople et ensuite en Grèce, parce que les Arméniens de l'Ouest trouvent refuge en Grèce essentiellement dans un premier temps. Et donc tous les deux, ils vont avoir cette enfance brisée, ils vont dire 100 parents, comme finalement beaucoup de rescapés du génocide qui arrivent en France au début des années 20. Et en fait, le besoin de refuge des Arméniens va rencontrer le besoin de main d'oeuvre de la France, qui a perdu beaucoup d'hommes pendant la Première Guerre mondiale. Et Missac, quand il arrive en France, en septembre 1924, il a 18 ans et il est tout de suite ouvrier. Donc il est plongé dans un monde dont il ne connaît pas grand chose. En revanche, il parle déjà le français, parce que comme son orphelinat était au Liban, zone d'influence française, il a appris le français, la littérature française, etc. On sait qu'il admirait la culture française, qu'il était déjà très attaché à cet idéal de la France patrie des droits de l'homme et à sa devise. Mais il n'empêche que quand il arrive, il découvre un monde nouveau, il subit ce qu'on appelle une prolétarisation brutale, comme la plupart de ces Arméniens qui arrivent sans rien connaître du monde ouvrier. Et il va s'ouvrir, en tout cas, d'abord il travaille à la Seine-sur-Mer, dans les chantiers navals. Et ensuite, il monte à Paris, moins d'un an après son arrivée. Et il s'ouvre un peu comme ça au monde ouvrier, il découvre, tout en écrivant aussi des poèmes et en essayant de s'instruire comme il peut, parce qu'il n'a pas pu faire d'études supérieures, il doit subvenir à ses besoins. Et c'est d'abord par le biais de cette envie, de son désir d'érudition, qui commence à fréquenter des intellectuels de gauche, de cette communauté arménienne qui se construit. Ensuite, il va faire un court séjour à la Cité Nouvelle, parce qu'il est sans ressources aussi, il est régulièrement au chômage. Alors même qu'il maîtrise un métier, il est menuisier, il semble qu'il n'a pas tellement envie de se tourner vers l'artisanat, contrairement à la plupart des Arméniens qui se trouvent au chômage après la grande crise du début des années 30. Donc il séjourne à la Cité Nouvelle, qui est un foyer collectif où se réunissent des communistes plutôt hétérodoxes, on va dire, une sorte de phalanstère. Et c'est vraiment là qu'il se politise plus. D'ailleurs, c'est aussi à la fin de son séjour qu'il demande la nationalité française. Et six mois après, il est encarté au PCF. Donc on pourra en reparler avec Didier, mais c'est un séjour qui a eu un impact vraiment très important dans son parcours. Et parallèlement à son engagement au sein de la sous-section arménienne du Parti communiste français, parce que le PCF avait mis en place au sein de sa commission de la MOI, d'abord MOE, mais ensuite MOI, des groupes de langue. Vous connaissez évidemment toute cette histoire ici. Donc parallèlement à son engagement au sein du PCF, il milite aussi au comité d'aide à l'Arménie, parce qu'à cette époque-là, la diaspora qui se construisait était scindée en deux camps qui s'affrontaient de façon assez virulente. Donc ceux qui considéraient que l'Arménie était protégée au sein de l'URSS et à l'inverse, le camp adverse était animé par le parti Tachnag. C'est sans doute un nom que vous ne connaissez pas, mais affilié à la deuxième internationale. Et donc Missak, lui, il va devenir la figure de proue du comité d'aide à l'Arménie dans ses années du Paris, du Front populaire. C'est là qu'il va rencontrer Méliné, qui a un parcours complètement différent, parce qu'elle est beaucoup plus jeune quand elle arrive en France. Elle arrive en 26, elle doit avoir 13 ans. Donc elle est prise en charge dans un pensionnat arménien, d'abord à Marseille et ensuite au Rinci, dans la banlieue parisienne. Et ils vont se rencontrer justement en militant pour l'Arménie soviétique. Ils vont faire partie de ce mouvement qui valorise les réalisations soviétiques, tout en étant très intégrés en France. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans leur parcours, c'est qu'ils sont très intégrés dans leur vie parisienne et dans ce Paris effervescent du Front populaire. En même temps, ils se soucient du devenir de la patrie, de leur patrie d'origine. Et donc, en fait, voilà, c'est ces identités un peu multiples et pas contradictoires qui rendent leur parcours assez à la fois singulier et intéressant. On a beaucoup évoqué Missac Manouchian. Évidemment, ce n'est que justice à la veille de son entrée au Panthéon. Mais il s'inscrit dans une véritable épopée profondément collective. Et pouvez-vous justement rappeler cette épopée collective et notamment la trajectoire de quelques-uns de ses camarades ? Et je pense notamment à Joseph Epstein. Bon, ben voilà, un beau programme, ça marche ? Très bien. Bon, très bien. Je vais prendre, comment dire, non pas la suite, mais je vais élargir la focale en évoquant la, comment dire, la participation de Missac Manouchian à ce qu'on peut appeler l'aventure de la main d'oeuvre immigrée en France. Cette main d'oeuvre ouvrière immigrée qui est en quelque sorte l'oeuvre dans sa conception du mouvement ouvrier français qui, la CGT, enfin la CGTU plus exactement, puis le Parti communiste dans les années 20, crée un mouvement de la main d'oeuvre étrangère qui devient la main d'oeuvre immigrée dans les années 30. Et cette main d'oeuvre immigrée, elle est organisée par groupe de langues. Loin d'être une conception refermée sur des communautés, c'est plutôt l'idée qu'au contraire, l'intégration dans le mouvement ouvrier français s'appuie sur des proximités, des proximités linguistiques, des réseaux permettant à ceux qui arrivent et qui veulent s'engager de le faire en ayant des manières qui soient des manières, comment on pourrait dire, des manières favorables et amicales de camarades qui vont leur permettre de s'intégrer à travers aussi bien une action politique qui peut être aussi une action culturelle. Une action, il y a les clubs sportifs, j'entre pas dans les détails, mais c'est vrai que Missak Manouchian participe à la fois à l'activité culturelle, il participe à l'activité des groupes de langue, là, dans le domaine du champ arménien. Il y a la même chose du côté des juifs, ils sont regroupés à travers notamment la langue d'Ilish, qui regroupe à la fois des polonais, des hongrois, des roumains, des baissarabiens, mais avec en commun la langue d'Ilish. Et il y a les italiens qui sont extrêmement nombreux et importants, à la fois immigration économique et immigration politique, de même que les arméniens, les juifs ont été soumis encore dans ces années-là à soit des pogroms, soit surtout des numerus clausus, des impossibilités de développer leur activité professionnelle, la misère. Et dans les années 30, les politiques gouvernementales sont paradoxales. On a fait venir ces immigrés et à un moment donné, on développe la xénophobie à partir de 31, 32, pour les renvoyer chez eux, soit disant les renvoyer chez eux, ou c'est chez eux, vous voyez. Et une partie de ces immigrés, d'ailleurs, n'ont pas de nationalité au sens de la reconnaissance d'un État. Ils sont apatrides, comme justement Missac Manouchia. Et donc pour eux, la France, c'est le lieu où ils peuvent, légalement ou illégalement, avoir une activité et s'intégrer. Et un moment qui est important, c'est le basculement au moment du Front populaire. Les politiques de xénophobie de droite ne disparaissent pas, mais le climat a changé avec le Front populaire. Et pendant 2-3 ans, entre 36 et 38, c'est très court, ils participent aux grèves, aux mouvements... Ils ont même le droit de voter dans les élections professionnelles, de même que les femmes. On oublie trop souvent que le 1er vote des femmes qui s'est exercé en France, c'était dans des élections professionnelles, au moment des grèves. Et en ce qui concerne, en tout cas, les militants, les ouvriers de la MOI, ils vont se trouver particulièrement, un certain nombre, concernés par la guerre d'Espagne. Et la guerre d'Espagne va être un terrain... L'engagement en Espagne contre le franquisme est un terrain qui a symboliquement et pratiquement une grande importance, parce que vous voyez, ces Allemands, ces Italiens, mais aussi ces Hongrois, ces Roumains, ils se disent, on va aller combattre le fascisme qui nous a obligés à quitter notre pays en allant les combattre sur le terrain. Et c'est le cas, évidemment, des Italiens, mais il y a aussi beaucoup de Juifs d'Europe centrale, polonais notamment, qui s'engagent dans les brigades. C'est le cas de Joseph Epstein, qui deviendra le responsable des FTP de l'Île-de-France en fin 1942, début 1943, et qui a acquis en Espagne, comme d'autres, comme Boksov, comme plein d'autres, comme Pierre-Georges, justement, l'expérience du combat. Et un savoir-faire dans le maniement des armes, et aussi une certaine prudence, une certaine maturité. Ces gens sont très jeunes, mais ils sont un peu plus vieux que ceux qui s'engagent en 1941-1942, qui ont 18 ans, 20 ans, eux, ils ont 30, 35 ans. Et cette différence, cet amalgame de générations est très important pour comprendre, d'ailleurs, le groupe, le détachement Manouchian. Manouchian, en fait, les détachements et les groupes, le nom des groupes, ont été donnés par les policiers, par les brigades spéciales, qui suivaient, qui filaient les résistants. Il y avait autant de policiers qui suivaient les résistants qu'il y avait de combattants dans la lutte armée. Mais ça a été énorme, ce qu'ils ont déployé comme effort. Les Allemands ont demandé à la police française de faire ce boulot, parce qu'eux, ils étaient incapables de les pister, de les retrouver. Dans l'année 43, ce qui se passe, c'est sans doute... Je ne suis pas trop long ? Je peux encore... 3 minutes ? 3 minutes. Dans l'année 43, vous voyez, j'ai fait un saut, dans l'année 43, ce qui est remarquable, c'est le fait que du point de vue de la tactique et de la stratégie militaire même, les choses évoluent avec une soixantaine, 70 combattants, la capacité à multiplier sur la région parisienne. Il y a d'autres régions, Lille, Marseille, La Haute-Garonne, Lyon, où il y a des détachements de la MOI. Mais puisqu'on parle ici de la région parisienne, il est certain que l'arrivée de Joseph Epstein est à la tête de la coordination des FTP de l'Île-de-France. Puis, au mois d'août, c'est Bissac Manouchian qui prend en main les groupes, le groupe, justement, des immigrés qui s'occupent des actions armées, ce détachement 4, eh bien, ça va se traduire dans la pratique par des attaques presque quotidiennes, où, en tout cas, dans chaque semaine, il y a 2 ou 3 actions militaires qui sont des actions qui étaient inimaginables, avec, il y a eu un débat interne, mais avec l'objectif de concerner les Allemands. Et ce qui caractérise le mouvement parisien, et notamment le détachement dirigé par Moussac Manouchian, c'est qu'ils se sont attaqués aux Allemands et pas aux Français. Par ailleurs, il y avait des règlements de compte, parfois, les collaborateurs méritaient un sort qu'ils avaient préparé par leur condamnation eux-mêmes. Bon, mais à Paris, ça a été les Allemands qui ont été touchés et ça a eu un retentissement, évidemment, maximum lorsqu'il y a eu l'attentat, l'exécution du général Ritter, qui était le responsable national du STO. Et là, évidemment, comment dire, cette résistance a parlé à la France entière à travers les cérémonies ensuite et les cérémonies d'enterrement et les ordres des dirigeants allemands, d'ailleurs, de pratiquer une politique d'otage et puis d'accélérer la répression. Et pour une part, je vais terminer par là, pour une part, puisque vous m'avez demandé d'évoquer Joseph Epstein, la figure de Joseph Epstein est intéressante parce que c'est sans doute lui qui est un des concepteurs d'une nouvelle manière de mener le combat dans les grandes villes, notamment pas en petits groupes, en groupes beaucoup plus élargis, en menant des opérations, non pas avec trois, mais avec une dizaine de combattants et des opérations qui supposaient une logistique pour apporter les armes, pour les reprendre, mais aussi pour se couvrir. Et là, il faut évoquer le rôle des femmes qui a été fondamental dans la logistique, à la fois du repérage et à la fois de la logistique pour apporter les moyens aux combattants de mener leurs opérations. Or, le jour de l'arrestation de Manouchian, Manouchian a rendez-vous avec Joseph Epstein dans la banlieue parisienne. Et les policiers les ont filés et les attendent chacun d'un côté du quai de la gare, en quelque sorte. Et jamais, jamais, ni du côté de Manouchian, ni du côté de Joseph Epstein, ils ne feront le lien, les brigades spéciales, entre les deux. Et Joseph Epstein est arrêté de son côté. Jamais, les brigades spéciales n'ont compris que c'était lui le chef au-dessus de... responsable pour toute l'Île-de-France et il meurt sous le nom de Joseph Epstein. Il s'est fabriqué une biographie qui le met qui le met comme son origine dans le Bordelais où il a fait une partie de ses études. Eh bien, vous allez me dire comment ça pouvait passer auprès des brigades spéciales. Eh bien, il est blond, il est très fort, athlétique, il a les yeux bleus. Ça, je n'en suis pas sûr. Mais, en tout cas, il passe pour un vrai arien. Et les Allemands et les brigades spéciales ont été pris à leur propre piège, notamment raciste, puisque dans les archives qu'on a retrouvées à la ville de Paris, ils sont classés, tous les brigades, on retrouve sur l'affiche, ils sont classés en juifs, ariens, telle ou telle nationalité. Quant à Epstein, eux, ils n'ont jamais découvert qui il était et il est mort et enterré aussi Pierre Divry après avoir été fusillé au Mont-Valérien sous le nom de Joseph André. Vous voyez, donc, on a, et quant à Manouchian, il n'a pas lui-même torturé, révélé, le fin fond de l'organisation parce que là, il pouvait remonter à la direction des FTP. Donc, il y a quelque chose de tout à fait admirable émouvant. Souvent, on parle des lettres, des dernières lettres, mais avant les dernières lettres, il y a la manière dont ils se sont comportés sous la torture et comment ils ont gardé cet esprit, cet esprit à la fois d'amour de la France mais aussi du collectif pour le préserver parce que les tortures ont été effroyables et ils ont tenu bon. Voilà. Si aujourd'hui, Manouchian fait partie de la conscience commune, si je puis dire, c'est sans doute beaucoup à Aragon qu'il le doit et donc peut-être est-ce que vous voudriez bien revenir sur la genèse de ce poème et le sens politique aussi, poétique et politique de cette démarche ? Oui, on fait un bond d'une dizaine d'années pour arriver à 1955 et Aragon à l'occasion de l'inauguration d'une rue Manouchian dans le 20ème arrondissement produit un poème qui sera publié dans l'Humanité du 5 mars 1955 c'est-à-dire le jour même de cette inauguration. Ce n'est pas inutile de le rappeler pour rappeler que le combat de la mémoire pour arriver peut-être à quelque chose comme un panthéon 80 ans plus tard il a été mené bien avant et mené évidemment par les camarades de Manouchian. Le poème d'Aragon est sans doute je ne le dis pas par monomanie je crois une étape absolument décisive et peut-être fondamentale dans le passage de mémoire. Ce poème qui est très très connu grâce à Aragon mais aussi grâce à la popularisation que lui fait la mise en musique de Léo Ferré et qui est repris maintenant en permanence et que tout le monde connaît sous le nom de la fiche rouge c'est-à-dire de la fiche de dénonciation de Manouchian s'appelle pour Aragon Strophe pour se souvenir c'est son titre exact et c'est sous ce titre-là qu'il le reprendra dans le roman Inachevé en 1956 et puis ce poème splendide deviendra une part de l'oeuvre d'Aragon et puis il échappera grâce à la mise en chanson qui sans doute a transmis la mémoire et a été à mes yeux sans doute le premier panthéon de Manouchian le premier vrai panthéon qui inscrit dans la mémoire dans la chair même de la mémoire collective quelque chose à la fois de la geste héroïque mais aussi toutes les valeurs et c'est là où peut-être il faut même si le poème est bien connu de tout le monde je crois on le connait tous mais tout le monde a pu éprouver la puissance à la fois d'émotion et d'humanité de ce texte qui est un des sommets peut-être de la poésie du XXe siècle pourquoi l'est-il c'est peut-être la question qu'il faudrait se poser politiquement moralement je vais vous dire franchement ce qui m'en bouleverse toujours pour ma part et puis vous verrez si vous y reconnaissez votre émotion c'est d'abord le geste d'accueil tout le texte on le sait va vers la dimension d'étranger et nos frères pourtant relève le moment héroïque de renversement de l'affiche de dénonciation qui s'est retournée contre les délateurs puisqu'elle est devenue finalement elle-même le premier monument avant qu'il y ait cette panthéonisation si j'ose dire par l'écriture d'Aragon puisqu'on sait qu'Aragon retient mais au matin des doigts errants avait écrit sous vos photos mort pour la France et donc cette affiche de dénonciation avec marqué mort pour la France en dessous c'est retourné contre la stratégie de l'occupant et la dénonciation de ces bandits c'est d'abord un exercice de décodage très très précis justement de ce paradoxe d'une affiche de dénonciation qui devient un monument à la gloire des héros parce que personne ne croit à la propagande et c'est subtilement écrit dans l'économie de ce poème qui n'est pas très long au fond pour un grand monument au point qu'on a ces fameux vers qu'Aragon décode très très précisément tous les procédés de la propagande et tout leur effritement avec les barbes hirsutes et menaçantes avec les noms parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles ils cherchaient un effet de peur sur les passants c'est donc un texte très réflexif qui analyse très très bien comment l'affiche s'est retournée contre elle-même mais c'est surtout un texte qui accueille dans la majesté de l'Alexandre un français et je crois que Manouchian ne l'a pas su mais Mélinet elle l'a su qui lui a donné la lettre que c'est une manière d'intégrer l'amour de la poésie de Manouchian à l'écriture française en tressant sa voix à la voix de Manouchian lui-même puisque trois strophes et demie de ce poème sont des citations pure et simple de la lettre de Manouchian à Mélinet et donc le très grand poète à la fois se sert de sa maîtrise absolument virtuose de l'instrument français et en même temps il y accueille dedans la parole de l'autre c'est à dire que ce dont parle le poème c'est à dire comment l'étranger aime la substance même de notre pays parce qu'il l'aime il en fait le même geste dans la langue puisqu'il accueille la langue de l'autre dans sa propre parole c'est un grand poème d'Aragon mais ce sont des mots de Manouchian et des mots qu'il a tenu à respecter on parle beaucoup de crise de l'accueil je crois que la poésie ici nous dit à la fois d'abord ce que sont les étrangers quand ils apportent tant à la France mais aussi ce que la France peut tenir retenir capter de la parole de l'autre et fait en fait un message de fraternité il ne se contente pas de dire que la fraternité existe il reprend les mots fraternels de Manouchian et surtout il tresse les voix dans une sorte de création qui devient presque une création conjointe et qui est peut-être le geste même de la fraternité ça je crois que c'est sans doute l'un des premiers points qui font que ce poème réalise la fraternité dans la langue il ne se contente pas de la chanter l'autre point que je retiendrai volontiers alors c'est un peu embêtant de le dire au moment justement où on va rentrer au Panthéon c'est il me semble qu'on peut faire des monuments glorieux mais on sait bien que les grands mots sont parfois un peu creux d'humanité et qu'ils permettent d'ailleurs toutes les récupérations je crains hélas que ce à quoi nous assistions y conduise ou conduise à donner raison à ce diagnostic un peu triste de ma part quand les grandes valeurs sont brandies et qu'elles ne sont pas incarnées elles sont souvent de la rhétorique et de l'idéologie Aragon aurait pu il aurait su il l'a déjà fait faire un monument en marbre stuc à la gloire par le fait même d'accueillir les mots de Manouchian ce qu'il fait c'est qu'il nous donne à entendre quelqu'un ce que je trouve vraiment bouleversant c'est qu'à l'image lointaine et évidemment manipulée de la propagande on oppose la voix d'un homme qui nous parle au milieu du poème et donc c'est un monument en chair je crois et je pense que c'est ça qui fait peut-être sa plus grande humanité c'est que ce n'est pas un monument qui fait un discours sur la résistance c'est un monument qui donne la parole à un homme et qui reprend la parole de cet homme et qui accomplit donc ce qui est peut-être l'essentiel de la poésie c'est-à-dire d'opposer la parole et la vérité de parole des êtres humains au discours en ce que le discours peut être mensongé et cette parole fait qu'on entend vibrer le cœur de Manouchian évidemment puisqu'on reprend ses propres mots dans la cadence majestueuse de l'Alexandrin mais dans la simplicité aussi de ce message d'adieu qui est bouleversant et c'est cet art de la citation qui fait réapparaître un corps humain au milieu de la mort qui d'une certaine façon à mon avis fait de ce monument non pas un monument à la gloire d'une valeur mais véritablement un monument de presque résurrection à chaque fois c'est Manouchian qui nous revient en pleine figure et c'est ce qu'il portait de fraternité de refus de la haine pour le peuple allemand de salut au bonheur qui parle aussi un langage amoureux maligné au mot l'amour mon orpheline c'est toute l'incarnation même des valeurs humaines dont était porteur Manouchian qui sont comme préservées dans l'écran de l'Alexandrin comme si on avait su faire un monument humain je repense toujours au mot de l'humanisme de la renaissance vous savez ce superbe mot de Rabelais je crois que le poème d'Aragon lui donne raison je ne bâtis que Pierre vive ce sont hommes Aragon là il a fait un monument en chair d'homme je voudrais maintenant me tourner vers Didier Deninx puisque vous avez une oeuvre abondante une oeuvre importante mais vous avez consacré des oeuvres neuves sur le plan littéraire et sur le plan de la recherche et des oeuvres répétées donc Missac Manouchian revient et vous a beaucoup occupé donc je voulais savoir un peu pourquoi qu'est-ce qui vous avait poussé à vous tourner vers Manouchian et qu'est-ce que vous y avez trouvé en quelque sorte mon intérêt pour Manouchian il vient de l'enfance j'ai habité 70 ans à Aubervilliers qui a été dirigé par le chef de Manouchian au sud de Epstein qui était Charles Tillon fondateur des des francs tireurs et partisans quand ma mère travaillait tard à Aubervilliers avec mes deux soeurs on était gardé par Odette Niles la petite fiancée de Guy Moquet donc il y avait cet environnement là il y avait Henri Martin qui habitait au préclos au bout de la rue en 1974 il y a Jacques Rallit qui a fait inaugurer un gymnase Manouchian à Aubervilliers et c'est moi qui ai organisé toutes les festivités et le 21 février 1974 on a reçu Méliné Manouchian donc voilà c'est des petites pierres il y en a d'autres et donc quand je suis devenu écrivain par hasard j'ai eu le projet de parler du 17 octobre en hommage à une habitante une amie de ma mère qui s'appelait Suzanne Martorel et qui a été tuée à Charonne donc ça c'était une nécessité de porter la voix sur cet événement du 17 octobre et de Charonne et puis j'avais le projet d'approcher la figure de Manouchian et j'ai commencé à écrire en 2006-2007 et j'y parvenais pas parce que je paraphrasais ce qu'on savait déjà et j'étais dans dans une sorte d'échec et en 2008 il y avait dans un musée au dessus de la gare Montparnasse le musée Leclerc une exposition sur la résistance arménienne j'y suis allé et là je suis tombé devant un tableau qui représentait Missak Manouchian torse nu et un tableau superbe qui était signé Cricor il y avait un nom mais on n'arrivait pas à lire le nom je suis allé voir la directrice du musée en disant mais c'est quoi ce tableau et on m'a dit ça appartient à une collection privée Katia Guiragossian j'ai réussi à la retrouver par internet et je suis tombé sur la petite nièce de Missak et Mélinet et au bout de 3-4 rencontres on a sympathisé et elle m'a dit dans la pièce à côté de la Oujabite de la Oujabite il y a toutes les archives personnelles de Missak et de Mélinet et personne n'y avait eu accès à l'époque et donc j'ai plongé dans ces archives et là je suis tombé sur des choses absolument bouleversantes et ça rejoint ça c'est-à-dire l'humain le corps de Manouchian la bascule pour moi c'était de voir le corps de Manouchian c'est un corps d'athlète c'est quelqu'un qui faisait de la culture physique tous les jours et tout quand il s'est engagé dans l'armée française il était instructeur d'éducation physique en Bretagne à Colpo et donc ça cette confrontation avec le corps de Manouchian a fait que j'ai relu la lettre la lettre ultime et je l'ai lu d'une manière totalement différente c'est-à-dire il dit je vais te fusiller je n'y crois pas je ne te verrai plus c'est comme un accident dans ma vie et cette phrase-là d'un seul coup ça a été le verrou pour moi pour pouvoir écrire un accident dans ma vie c'est-à-dire d'un seul coup je me fracasse contre l'histoire le fascisme mais ma vie c'est autre chose et donc ce qu'il faut raconter pour lui rendre justice il y a la résistance bien sûr mais c'est tout le reste toute la manière dont il voulait tracer son chemin de vie et son chemin de vie c'est l'amour d'une femme Médiné mais c'est l'amour des mots c'est la rencontre avec un pays la France avec la révolution française il en parle tout le temps comme Médiné en parle tout le temps et c'est la rencontre avec une langue c'est-à-dire quand il est dans les dans les orphelinats à Jounier dans la banlieue de Beyrouth il tombe sur un professeur à qui il va rendre hommage à qui il va écrire des poèmes il va dédier des poèmes et ce professeur lui apprend la culture française lui fait découvrir Ringo Gaudelaire Verlaine Hugo et son projet quand il vient en France c'est de devenir poète à Paris il le formule de cette manière son premier poème qu'il écrit quand il est encore à Beyrouth ça s'appelle Vers la France son premier poème un des derniers ça va être un hommage au journal d'humanité qui est construit un petit peu comme le liberté de Paul-Édouard c'est assez curieux ce genre de circulation et donc quand j'ai j'ai eu accès à ces documents d'un seul coup la vie dans les années 20 et 30 de Missac elle était là avec toute une série de courriers de textes le peintre Béditian j'ai retrouvé la personne qui possède son oeuvre complète c'est à dire 500 tableaux et 4000 dessins et dans les 4000 dessins il y avait deux sanguines deux sanguines qui représentent Missac Manouchian nu donc c'est des études de nu de Missac Manouchian que j'ai vu pour la première fois au mois de mars dernier donc ça aussi c'est incroyable de trouver ça et Missac Manouchian dans ses carnets il marque ce qu'il fait c'est à dire que moi ma vision c'est que il travaille chez Citroën chez Gevelo comment pour l'armement à Alfortville il travaille chez Narey Walker à Argenteuil mais il organise sa vie autour des petits boulots pour avoir du temps pour pouvoir écrire pour pouvoir travailler à la bibliothèque Saint-Jean-de-Geneviève pour pouvoir suivre des cours à la Sorbonne c'est un être prolétarisé qui essaye d'échapper à l'extinction de son énergie et donc grâce à tous les petits boulots qu'il va faire il va pouvoir continuer à écrire et à s'ouvrir au monde et les journées il les passe à être modèles pour les peintres de Montparnasse pour les sculpteurs donc on a sur les carnets et on sait combien il gagnait pour deux heures de pause il gagnait deux francs cinquante de l'époque il marque absolument absolument tout c'est à côté il y a ça et sur la page d'à côté c'est une critique d'un bouquin de Sovjeski c'est sa lecture de Nietzsche donc on a un personnage extrêmement extrêmement étonnant et bouleversant ce qu'est-à-dire ce qu'est-à-dire ? ce qu'a découvert Denis Péchanski au mois d'octobre dernier il a trouvé les deux demandes de naturalisation de Missac Manouchian une en 32 une en 40 c'est-à-dire qu'il veut devenir français et dans la première demande de naturalisation qui est refusée elle est signée par quelqu'un qui se porte garant de Missac Manouchian qui s'appelle Marcel Fredou et la recherche alors 44 avenue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry adresse de Manouchian entre 1930 et fin 32 et là on tombe sur une utopie communiste et kiboutzine comme à Châtenay-Malabry où ce Marcel Fredou c'est un architecte communiste tuberculeux qui arrive du sanatorium qui loue une grande maison de 20 chambres et qui en fait une utopie et qui passe des annonces dans la presse qu'on a retrouvées pour que des jeunes prolétaires qui ont une exigence culturelle viennent habiter là et c'est Bébitian qui va dire qui va donner la combine à Missac Manouchian il va habiter là il y a une sorte de philosophie végétarienne à moitié naturiste communiste et comment et juif de Palestine qui est là et Missac va y habiter pendant plus de 2 ans et comme il ne peut pas payer son loyer on lui confie le soin de faire les courses et de faire à manger donc on a tout vous voyez la manière dont ça redistribue les cartes sur Missac Manouchian et donc on a véritablement toute une série il crée des revues de poésie avec son ami Semma qui est un personnage extraordinaire Semma qui va refuser la logique du pacte germano-soviétique et qui avant va dénoncer dans ses revues les persécutions des communistes par le système stalinien et les exécutions qui vont avoir lieu en 37-38 en Arménie soviétique et Missac on n'a pas d'élément pour savoir ce qu'il pensait exactement mais il restera lié vraiment de manière extrêmement intime avec quelqu'un qui dénonce les crimes stalinien et donc ça donne une coloration comme ça sur l'humanité sur cette ouverture à l'humanité et à l'amitié de Missac Manouchian c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai travaillé sur Missac Manouchian c'est des découvertes de cette qualité là de cette qualité humaine absolument incroyable juste pour finir la dernière lettre la dernière lettre il ne faut pas cesser de l'interroger par exemple comme on a dans les archives à un moment je tombe sur une lettre je dis à Katia c'est quoi cette lettre elle me dit c'est une lettre de Mélinet à Aragon donc j'ouvre 25 décembre 1954 Erevan place Staline c'était là où Mélinet aditait et elle écrit à Aragon et Aragon début fin 54 début 55 pendant plusieurs semaines il est à Moscou elle a réussi à trouver l'hôtel où il était descendu ou l'adresse d'Aragon à Moscou et elle lui écrit comment elle parle d'abord de la révolution française c'est vraiment quelque chose qui est martelé et puis après elle dit je suis en train d'éditer un recueil de poèmes de Missak Manouchian mon mari et tout est-ce que vous accepteriez d'en faire la préface et elle joint la photocopie c'était des photos des photos de la lettre recto verso à Aragon et la réponse d'Aragon c'est pas une préface c'est le poème c'est le poème qu'il écrit et en même temps on est en train d'organiser l'inauguration de la rue du groupe Manouchian à Paris et donc le poème va prendre place dans cette manière d'honorer Missak par ce qu'il est véritablement c'est à dire un poète et dernière chose dans la lettre quand la lettre se termine il signe Michel les nazis obligeaient les condamnés à écrire en français donc ceux qui ne possédaient pas le français il y en a certains ils dictaient une lettre à quelqu'un qui l'écrivait pour eux donc il y a ça mais il écrit cette lettre en français que chacun connaît et quand il signe Michel il met un petit mot en gribouillis moi je n'y avais pas fait attention et il y a un gribouillis qui est là et je dis à Katia je dis qu'est-ce que c'est ce truc-là elle me dit c'est Janik je ne sais pas si je prononce comme ça et je dis ça veut dire quoi elle me dit c'est de l'arménien ça veut dire ton chéri et le dernier mot qu'il écrit le dernier mot qu'il écrit avant de signer il résiste à la consigne allemande il écrit en arménien et en plus c'est un mot d'amour un mot de un mot de tendresse donc ça pour moi ça symbolise véritablement Missac Manouchian il y a tout l'aspect de la guerre des décisions qu'il a prises d'exécution de Ritter la grenade qu'il jette à le Valois et ainsi de suite il y a toutes ces choses là mais le fil de sa vie c'est ce qu'il aurait voulu être et il le dit à Méliné il me dit tu feras publier des poèmes qui méritent encore d'être lus donc il y a ça le message qu'il nous adresse c'est un message de vie c'est pas sa mort c'est pas son sacrifice qui nous adresse c'est véritablement tout ce qu'il voulait faire tout ce en quoi il voulait s'accomplir c'est une fierté de voir entrer Missac Manouchian au Panthéon on est tous émus dans cette salle évidemment parce que d'abord parce qu'on aime l'homme et puis on aime aussi que la résistance communiste soit reconnue et je voulais te demander à la lumière d'aujourd'hui de ce que nous vivons dans ce présent qui est si bouleversé quelle signification à cette panthéonisation c'est peut-être la partie la moins enjouée de notre discussion qui me revient mais la question est très bonne et j'aurais envie de la reprendre à mon compte c'est évidemment en me posant cette question à moi vous aurez une réponse mais si vous la posez à d'autres et peut-être à celui qui l'a décidé la réponse ne sera pas tout à fait la même mais ce que je veux dire pour commencer c'est que il faut accepter cette fierté dont tu as parlé bien sûr il y a de la fierté il y a de la fierté parce que nous nous sentons en proximité avec tout ce qui vient d'être raconté que pour une part ça a contribué à l'engagement de ta génération aussi l'histoire la grande histoire qui est celle de Missac Manouchian et de celles et ceux qui étaient avec lui et de Mélinet donc ça c'est peut-être la première chose que j'ai envie de dire et moi comme d'autres comme vous qui êtes ici ce soir j'ai eu envie de participer à cet hommage on a envie de rendre cet hommage et vous l'avez fait à votre façon dans les propos qui viennent d'être tenus parce que cet hommage il nous fait du bien dans le monde dans lequel nous vivons parce qu'il a du sens pour nous et donc quel sens il peut avoir quel sens il peut avoir dans la période politique que nous traversons je suis quand même obligé d'en dire quelques mots il y a quand même une contradiction assez sérieuse on va se dire les choses il y a un petit hiatus entre d'un côté une loi anti-immigrés qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et puis l'hommage rendu à un membre des FTP Moy il y a un petit truc qui colle pas bien quand même il y a un petit truc qui colle pas bien non plus avec le vote de la loi plutôt le non-vote en réalité je suis en train de dire une bêtise l'imposition de la loi de la loi sur les retraites qui est venue abîmer la sécurité sociale alors je sais bien que Missac Manouchian il n'a pas écrit le projet d'ordonnance de création de la sécurité sociale mais enfin celles et ceux qui se battaient dans la résistance ils étaient imprégnés d'un idéal d'un certain nombre de propositions qu'on retrouve dans le programme du Conseil national de la résistance sous le contrôle des historiens et de l'historien et de l'historienne qui sont là et donc ça faisait partie sans doute d'une manière ou d'une autre de ce qui était moteur dans leurs engagements c'est à dire que derrière il y avait une idée une autre idée de la vie sociale dans notre pays une autre idée de sa vie démocratique une autre idée d'un projet de société il y avait un idéal et je crois en réalité que le fait que que la panthéonisation ait lieu c'est quand même la reconnaissance qu'on le veuille ou non de la part de cet engagement dans notre histoire commune dans l'histoire de notre peuple je crois je crois que c'est ça qui est important c'est ça que moi en tout cas j'ai envie de retenir l'histoire que vous avez racontée elle fait partie de notre histoire de l'histoire de notre pays l'histoire de notre peuple et donc c'est un peu ça qui est quand même en jeu alors évidemment après tout ce que j'ai dit il y a quelques instants il est évident que cette panthéonisation à mes yeux ne suffira pas à racheter la politique d'Emmanuel Macron si c'est ça le calcul je crois pas que ça va marcher en fait voilà je crois pas que ça va marcher peut-être qu'à cette occasion il essaye j'ai été interrogé par quelques journalistes de parler à une partie du pays à laquelle il ne parle plus ou à laquelle il ne parle pas ou à laquelle il n'a jamais parlé d'ailleurs pour tout dire je crois pas que ça suffise en fait quand même peut-être qu'avec cet événement il a l'idée parce qu'évidemment une panthéonisation quelle qu'elle soit elle a une dimension politique inévitable c'est un geste politique peut-être qu'il y a l'idée de proposer un moment de rassemblement d'un peuple que sa politique divise je crois pas non plus que ça suffira en quoi que ce soit mais enfin ce geste est là c'est peut-être qu'il a quelque chose à se reprocher du point de vue de sa politique évidemment et donc je crois qu'il faut lui donner du sens voilà et c'est pour terminer peut-être et pas être trop long et dire des choses en fait que chacune et chacun ici peut-être pourrait dire je crois que nous nous devons nous employer à ça à faire en sorte que ça soit pas une sorte d'événement un peu aseptisé que ça soit pas une sorte d'événement sans lendemain parce que ce que je crois et ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit c'est que l'histoire de la vie de la mort de Nissak Manouchian l'histoire de Mélinet l'histoire des 23 elle nous parle aujourd'hui en fait et donc si l'idée c'était juste de se tourner vers le passé en disant regardez c'est magnifique le passé et puis on passe à autre chose je crois qu'il faut s'employer à faire en sorte que ce que Manouchian a à nous dire nous puissions l'entendre et le faire résonner voilà voilà un peu l'état d'esprit en tout cas dans lesquels je me trouve à la veille de participer à cette cérémonie au Panthéon demain je me dis qu'il y a des choses à se dire autour de cette histoire de ce qu'elle a participé à construire de ce que peut-être elle peut nous dire de ce que nous devons essayer de construire pour demain et je dois dire que évidemment je veux quand même en dire un mot parce que ça a fait polémique ces deux derniers jours mais il est évident que ce signal là au moment où les idées d'extrême droite occupent une place de plus en plus inquiétante dans la société dans les médias dans les esprits ce geste là il faut en faire un levier il faut en faire un levier il faut en tout cas je pense qu'il peut ça sera pas le seul levier ça suffira pas mais je pense que ça peut être un des éléments qui nous permet de voilà d'engager la bataille de lutter contre la confusion que certains organisent et je pense que effectivement la présence insupportable de Marine Le Pen annoncée demain au Panthéon c'est une sorte de tentative de confusionnisme d'enfumage limite de récupération je ne crois pas que ça puisse marcher mais je pense que nous nous devons aussi nous servir de ce moment pour faire la clarté là où certains essayent d'organiser justement la confusion dans les esprits pour tromper les gens donc voilà moi je crois que évidemment tout ça ça appelle sans doute des discussions mais l'état d'esprit qui est le mien peut-être qu'il peut y avoir des nuances dans ce que vous pensez les unes les uns et les autres ici dans la salle aujourd'hui c'est celui-là et donc j'ai envie que ce moment-là soit un moment fort et tu disais et j'en termine par là tu disais tout à l'heure Catherine c'est la fierté de voir un résistant communiste entrer au panthéon il y a une forme de réparation mémorielle en quelque sorte de ce point de vue-là mais vous voyez que c'est pas par là que j'ai commencé c'est sans doute pas par là que j'aurais dû terminer parce que c'est pas l'enjeu principal à mes yeux l'enjeu il est il nous dépasse voilà et donc je souhaite que cet événement dépasse celles et ceux qui l'ont initié et qui nous dépassent aussi nous-mêmes bien alors en compagnie de Serge Avedikian pour les lectures qui seront faites dans les traductions de Stéphane Sermakian mais aussi nous y tenons beaucoup à faire entendre la langue arménienne dans laquelle a choisi d'écrire son oeuvre poétique Manouchian nous entendrons aussi un peu d'arménien et peut-être pour commencer peut-on d'ailleurs entrer en matière directement avec la lecture d'un poème je voulais vous dire que je reviens avant de lire parce que j'ai entendu tout ce qui a été dit de façon différente je viens de la répétition générale de la panthéonisation où je vais lire les 23 noms des fusillés il y aura celui de Joseph Epstein aussi dedans et j'ai vu surtout comment les choses vont se dérouler et je peux vous assurer que ça va être extrêmement émouvant parce que ça commence par du doudouk avant que les mots retentissent les premières paroles sont la lecture de la lettre à Méliné puis les 23 noms ponctués par des jeunes écoliers après chaque nom disant mort pour la France tout ça se fait sur la place près du Luxembourg et après les cercueils partent et sur tout le trajet il y a toute la vie tout ce qui a été dit là presque de façon un peu plus éludée est dit par des comédiens il y a trois arrêts avant que les cercueils arrivent au Panthéon et après il y aura la prise de parole mais il y a aussi un film de six minutes qui va être projeté sur la façade du Panthéon c'est exceptionnel comme vision et c'est un film très très bien construit avec les mots de Manouchian et une des choses c'est moi qui qui fait sa voix une des choses que je pourrais vous dire c'est qu'il a une phrase parmi d'autres qui ont été choisies parmi les poèmes il y en a une qui vient d'un de ses carnets je crois où il dit qu'il voulait être comédien et qu'il a fini comme poète esselé c'est assez beau et ça explique bien pourquoi il posait pour des peintres pourquoi il faisait en dehors du travail légal comme on dit il avait un rapport à son corps comme ça a été dit à sa présence à son rapport au sentiment et je crois qu'on le ressent dans ses poèmes je veux dire Sous-titrage MFP. Dans ton front les rides, dans tes cheveux la blancheur, voit à l'ami les cheveux blancs. Ainsi me parle souvent le miroir au reflet profond chaque fois que je m'observe en lui muet. Tous les jours de mon enfance et de mon adolescence, mon cœur parfois détruit, je l'ai offert de force en sacrifice sur l'autel des vanités impérieuses du temps, réfugié, candide, avec la promesse d'espoir. Tourmenté comme le forçat, persécuté comme l'esclave, j'ai grandi sous le fouet du mépris et de la privation. À me battre contre la mort, aspirant à la vie, j'ai été attentif à chaque enchantement. Cependant, l'amertume que j'ai bu à la coupe du souci s'est lentement muée en révolte et en vigueur, et ma patience à présent diffusée avec colère menace le cœur du chant comme les éléments survoltés. Mais il n'est pas, il n'est pas un état de vie, il n'est pas un état de vie, mais dans le monde, il n'est pas un état de vie. dans mes cheveux, elle s'approfondit, s'élargit et coule abondamment, la passion sans limite de l'humanité comme une vraie mère. Et nous débattons face à face avec le temps, et nous débattons face à face avec le temps, moi naïf et rêveur, lui réaliste et cynique, quelle importance si le temps sème la blancheur dans mes cheveux, mon âme prend chaque jour comme un fleuve de nouveaux courants. Ça ira. Merci. Si nous avons souhaité faire aussi une ouverture sur Manouchi en poète, c'est qu'à l'évidence, ce n'est pas du tout quelque chose d'accessoire dans sa vie, ce n'est pas un à-côté, mais je dirais que c'est peut-être presque une colonne vertébrale, un axe porteur de tout ce qu'a été sa vie, de tout ce qu'ont été ses autres engagements. Alors la première chose que je voudrais vous demander, on a entendu les éléments de sa biographie, son éducation, sa scolarisation au Liban, sa connaissance de la langue française. Cependant, d'une part, lorsqu'il commence à écrire, et tout au long, tous ses poèmes seront écrits en arménien, alors que peut-être il aurait pu se donner la possibilité, enfin je dirais, il en avait certainement la capacité d'écrire en français, mais il a choisi d'écrire dans sept langues. Alors deux choses. D'une part, traditionnellement, disons dans la culture arménienne, quelle est l'importance de la poésie, y compris dans les milieux les plus populaires, pas forcément les milieux lettrés. Et d'autre part, une poésie dont l'existence est déjà attestée au premier millénaire, avec à la fin du premier millénaire un très très grand poète, Grégoire Donarec. Bon, d'une part, ça, et d'autre part, comment percevez-vous le choix qu'il a fait, alors qu'il vivait en France, d'écrire en arménien, qui est quand même la langue d'un pays qui quittait, enfin je veux dire, qui est quittait pour des raisons absolument tragiques. Merci Jean-Baptiste. Alors, en fait, pour répondre à la première question, je dirais que, il est pour moi assez éloquent de voir qu'au cinquième siècle, au début du cinquième siècle, en 405 exactement, lorsque Messrop Mastot crée l'alphabet arménien, vont s'en suivre toutes sortes de traductions, déjà les traductions de la Bible, traductions des pères de l'Église, de la philosophie, puis plus tard de la poésie aussi, traductions des ouvrages scientifiques. Lorsque donc Messrop Mastot crée avec toute son équipe de traducteurs, donc l'alphabet, et traduit toutes ses œuvres, écrit une véritable littérature en langue arménienne. Les historiens, donc, appellent en général cette époque-là, en fait, l'âge d'or de la littérature arménienne, l'âge des saints traducteurs ou l'âge d'or de la littérature arménienne. Donc il faut voir que cet âge d'or coïncide vraiment avec l'invention même de la lettre arménienne. Et alors je remonte très loin, certainement, bon, la langue arménienne existait déjà avant le cinquième siècle, évidemment, mais elle a été, disons, fixée à travers cet alphabet qui a été reçu comme une véritable inspiration d'après l'historiographie arménienne. Voilà. Après, les siècles ont passé, mais déjà au cinquième siècle, nous assistons à une littérature historique, mais qui est déjà de la pure poésie, en fait, et qui, bien sûr, pour rappeler même le terme de poésie, ce terme qui, poésis en grec, qui est la création, l'invention, la fabrication, enfin, qui est en arménien, panaster tzoutyun. Et panaster tzoutyun, c'est peut-être un petit peu plus précis, c'est la création du verbe, littéralement. Donc la création, l'invention du verbe. Donc le créateur du verbe, c'est le poète. Alors on peut l'entendre de multiples manières, mais pour dire comme dans la langue arménienne, en tous les cas, le verbe poétique est fondateur. Comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est pas justement un passe-temps, on considère pas que c'est un passe-temps, mais le mot même le dit, il y a quelque chose de, vraiment, d'une fondation de l'être, en quelque sorte. Bon, les siècles ont passé, on n'est pas là pour faire vraiment un topo de la littérature arménienne, mais bon, il y a eu toute une lyrique arménienne, les achours, les troubadours, et puis donc tous les gens se sont développés une littérature que vous avez évoquée aussi, littérature spirituelle et poétique, avec Saint Grégoire de Narek, qui a fait de très beaux poèmes religieux, poèmes prières, si je peux dire, si vous pouvez le mettre en un seul mot, et d'ailleurs auquel fait penser finalement un des poèmes de Manouchian qui s'appelle Prières, aussi un très beau texte que je vous invite à découvrir, qui fait penser qu'on voit certainement une influence. Donc, pour essayer de terminer sur cette première question, je dirais que si on prend le penchant plus populaire, plus paysan aussi, montagnard, on le ressent d'ailleurs dans la poésie de Manouchian, on voit justement comme sont présents non seulement l'abricotier, non seulement la flûte du berger, les montagnes, bon, enfin, tous ces motifs qui finalement ne sont pas uniquement arméniens, bien sûr, mais pour un Arménien, on voit tout de suite que ça fait référence à quelque chose. Et donc, on entend ce chant, cette musique des bergers, ces poèmes que le paysan, l'homme du peuple, chantait dans la vie de tous les jours. Donc, il y a cette tradition-là dans le peuple arménien, on chante, on récite en poésie tout ce que l'on vit, tout ce que l'on traverse, voilà, et qui ressort parfois en filigrane dans la poésie de Manouchian. Alors, c'est assez intéressant, ça rejoint finalement la seconde question, pourquoi a-t-il écrit en arménien ? Bon, déjà, tout simplement, c'était sa langue maternelle, c'est sa langue par laquelle il est respiré, dans toutes les fibres de son âme, finalement, était, comment dire, enfin, raisonnée de cette langue-là. Il l'a écrit aussi en français, mais ce qu'on retient de lui principalement en poésie, c'est effectivement, c'est donc 56 poèmes qui ont été traduits ici. Voilà. Alors, je pense que, pour essayer de faire bref, la question du choix est assez énigmatique, au-delà de cette question de la langue maternelle, la langue qu'on maîtrise de mieux, etc., même s'il avait une connaissance profonde du français. Mais je dirais simplement quelques remarques qui sont un début de réflexion, puisqu'on ne peut pas trop, trop développer peut-être ici, question de temps, c'est que, bon, déjà, le traducteur vous dira, il s'agit de faire passer quelque chose dans une autre langue, sur une autre rive, d'ailleurs, c'est même aussi l'étymologie, de faire passer de l'autre côté. Mais quand on a une poésie comme celle de Manouchian, c'est une poésie aussi d'exil, et donc qui parle de ce passage sur une autre rive, de ce pays que l'on ne retrouvera plus, mais que l'on retrouve dans la poésie. Et donc, c'est assez curieux, d'ailleurs, c'était curieux pour moi de traduire, justement, cette poésie d'un exilé qui parle assez souvent de l'exil, mais de toutes sortes d'exils, exil géographique, certes, mais aussi exil intérieur, exil dans la société des hommes. On a parlé de Baudelaire, tout à l'heure, Baudelaire, né en France, ayant vécu en France, n'ayant pas forcément une origine lointaine, et qui pourtant se sentait exilé aussi parmi les siens en France. Il y a pu avoir une résonance qui montre bien que là aussi, l'exil évoqué par Manouchian est universel aussi. Donc il y a l'exil historique par rapport au génocide des Arméniens, mais au-delà de ça, il y a aussi une forme d'exil intérieur auquel elle ramène cette poésie-là. Voilà, donc il aurait pu effectivement s'exiler de la langue arménienne, et je terminerai peut-être là-dessus, et écrire en français de la poésie comme a pu le faire Charn Chanouj, qui du coup a signé Armen Lubin à la même époque. Bon, néanmoins, au sein de la langue arménienne, on retrouve là une forme de devenir étranger aussi, ou d'être, moi ce que j'ai traduit par étrangéité, dans un des poèmes, parce que étrangeté ne suffisait pas. On retrouve cette impression aussi de passage et d'exil au sein même de la langue. Donc, pourquoi le dire absolument dans une autre langue, puisque ce déplacement-là peut se vivre au sein de la langue maternelle aussi, vu l'exil ? Alors, je vais tout de suite partir sur une autre question, c'est quel Arménien écrit-il ? Alors, principalement, l'arménien occidental. Alors, expliquez-nous la différence. Alors, en fait, il y a, bon, au départ, il y a un seul Arménien, donc au siècle de Mesrop-Mashtots, l'arménien classique ou ancien, au XIXe siècle, au moment de l'éveil des nationalités, donc, on va dire, l'élite intellectuelle formule les règles et les, on va dire, les canons de la langue arménienne moderne. Et, or, le pays est divisé sous plusieurs empires globalement. Pour faire très bref, à Constantinople, on établit les caractéristiques de l'arménien moderne occidental, c'est-à-dire correspondant à l'ouest du pays historique, tandis qu'à l'est, à Tiflis, qui deviendra Tepédici, donc, c'est la langue orientale, l'arménien orientale, principalement, donc, l'est du pays. Alors, lui, il écrit, donc, l'arménien occidental, c'est-à-dire de l'ouest du pays historique d'Arménie. De fait, c'était là son lieu de naissance, Adi Aman, donc, au sud de Malatia, qui est une des capitales historiques dans l'Antiquité de l'Arménie. Et donc, voilà. Or, il écrit quand même quelques poèmes en arménien oriental aussi, parce que, bon, on sait aussi ses affinités, notamment son combat aussi. Il y a même un poème où il s'adresse à l'Arménie soviétique, où il personnifie justement l'Arménie. Alors, c'est assez passionnant de voir aussi cette... Alors, voilà, donc, il maîtrisait les deux variantes. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut aborder peut-être par un autre biais la question du choix de l'Arménien ? Je me suis demandé, d'une certaine manière, si elle n'était pas en résonance avec la thématique, en fait, de sa poésie. En tout cas, de tout un volet, de tout un pan de sa poésie. Parce que, on a, bon, la saison poétique, finalement, relativement brève, vu qu'il est mort si jeune. Mais, grosso modo, ça commence au milieu des années 20. Et ça va s'interrompre au bout d'une dizaine d'années, à peu près. Mais donc, il y a tout un premier pan de sa poésie. Je ne dirais pas que c'est une poésie de l'introspection uniquement, mais c'est une poésie quand même de l'exploration, d'une part, de son univers intérieur, en liaison avec le monde extérieur, bien évidemment. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, c'est pour ça un peu que j'avais choisi. Le premier poème qui a été lu, c'est « Le miroir et moi ». Et donc, voilà, c'est... Il y a une sorte de spécularité aussi, enfin, que le miroir ne reflète pas que le moi. Il reflète aussi tout un pan du monde. Mais enfin, bref, donc tout un pan, quand même, de sa poésie est à la jonction, je dirais, de l'univers intérieur et du monde extérieur. Et ça inclut, bien évidemment, je dirais, une... quelque chose de l'origine aussi, c'est-à-dire comme des fondations de l'être, d'origine, d'émotion, d'une sensibilité au monde et qui, dans les premiers instants, évidemment, ont été dans une langue qui n'est pas celle du pays d'exil. Et je me demande si le choix de l'arménien, dans son cas, n'a pas été une façon de faire passer, je dirais, en premier, en priorité, ce qui était lié avec les motivations les plus puissantes, les plus enracinées, peut-être, de sa sensibilité, de ses émotions. Surtout, s'agissant, je dirais, d'un orphelin. D'un orphelin et donc tout ce dont il a été coupé de façon extrêmement violente et, d'une certaine manière, le choix de la langue arménienne pourrait être perçu comme une manière de laisser toujours passer un courant de vie avec ce qui a été aboli, détruit. Oui, merci pour la question. Je veux dire par là que, évidemment, d'autres qui ne sont pas dans cette situation auraient pu se dire, je suis dans un autre pays dont je parle très bien la langue et on a vu quantité d'écrivains originaires de pays étrangers qui ont choisi de bâtir leur oeuvre en français et, je dirais, en résonance avec ce qui s'écrivait en poésie ou dans d'autres domaines des arts du langage. Mais à ce moment-là, alors que lui, c'est très intéressant, on voit que ses références poétiques sont plutôt à la poésie française, je dirais, du 19e siècle jusqu'à Baudelaire. Oui, merci pour la question. En fait, on en a parlé tout à l'heure, je pense que j'ai entendu dans quelques interventions, le moi est multiple et polyphonique, c'est-à-dire que le moi poétique, en tout cas, il l'est clairement. Il fait entendre plusieurs voix sous des apparences de poésie plutôt classique, traditionnelle, avec une écriture, des verres isométriques, donc vraiment quelque chose qui a l'air bien classique. En réalité, il fait entendre tout un tissu de voix qui correspond à ces voix de l'enfance, ces voix du pays d'origine et puis ces voix intérieures aussi, dans lesquelles tout un chacun peut se reconnaître quelle que soit son origine, au-delà de la question de la langue. Voilà. Donc, dans le même poème, on retrouve des motifs très variés, puis on retrouve cet exil et cet orphelin-là. Juste quand vous posez la question, en fait, moi, c'est les premiers vers qui, dans ce premier texte qu'il a écrit, enfin, c'est pas son premier en réalité, mais en tout cas, c'est le premier du recueil qui retient notre attention ici et qui a retenu celui du comité Manouchin en 1946. En fait, on retrouve donc dans ce poème écrit quelque part entre le Liban et la France, donc écrit certainement en exil, puisque c'est 1924-1925. Donc, on peut penser qu'il a écrit en partie à Junier au Liban et puis quand il est arrivé en Nouvelle Terre étrangère, voilà, il a terminé. On retrouve un vers comme celui-ci. « J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil nourri de nature et ma noire condition d'orphelin tissé de misère et de privation. » Mais on retrouve aussi, au tout début du texte, « Les voiles de la nuit, partout éparpillées, sont tombées en silence du corps découvert de la Méditerranée gorgée de soleil. » Alors là, on a une espèce de, comment dire, de contemplation de la nature, une Méditerranée chaude et accueillante au sein même de l'exil. Donc, vous voyez, en fait, elle est aussi là, cette polyphonie, finalement, au sein d'un seul poème, en fait. Donc, c'est pour ça que la question de la langue, finalement, il s'agirait de voir peut-être si on pouvait développer aussi en quoi, en quoi, chez cet auteur, chez Manouchi en poète, on retrouve peut-être toutes ces voix entrecroisées, en fait, tout au long du recueil et au sein d'un Arménien, d'une langue arménienne qui n'est plus tout à fait celle du pays au 19e siècle, d'ailleurs, ou même celle qu'elle aurait été si le génocide avait pu être évité et que les Arméniens vivaient dans les années 20, 30, 40, au pays d'origine. C'est une espèce de troisième territoire linguistique un peu particulier qui ne correspond pas tout à fait à la terre d'une et puis pas tout à fait non plus à la terre d'accueil ou ni même à la langue du pays d'accueil, mais c'est une espèce de troisième langue, de langue dans la langue, en quelque sorte. Et ça, on le voit en Arménien. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai essayé de rendre en français. Donc, je n'ai pas hésité à laisser passer ce caractère étrange tout en favorisant aussi cette musicalité, la faire entendre justement cette mélodie de la phrase que l'on entend aussi en Arménien. Voilà. Donc, il fallait maintenir l'équilibre entre les deux. Je propose qu'on entende le deuxième poème. Ouvre-toi, mon cœur. Je comprends et je sens tout ce qui est dit de façon très intelligente et très approfondie. Mais moi, je dirais personnellement pour lire Manouchian en arménien et en français que Manouchian n'a pas voulu se traduire. Il a voulu trouver sa langue, sa langue intermédiaire qui est celle de l'exilé, de la patride, de l'arménien de l'ouest, de l'arménien occidentale et étant passé par l'Arménie orientale et aimant cette Arménie là qui est devenue l'Arménie communiste. C'est donc pour moi vraiment quelqu'un, c'est un artiste, c'est à dire qu'il a voulu trouver sa langue. Et quand je lis son arménien, je ne lis pas, je n'ai pas lu d'autres Arméniens comme ça. C'est un mélange, c'est rien d'approfondir Arménien occidentale, orientale, parce que c'est compliqué. Mais c'est ça que je veux dire et c'est ça que j'ai entendu et je trouve ça remarquable de sa part d'avoir tenté cette chose-là dans sa langue materne, comme on dit et non pas maternelle. Ce poème n'a pas de titre, mais il a été écrit à Châtenay en 33, le 17 juin. «Bacifir, hôkiis, bacifir, à l'arévine, n'etée vôzhtuèrët, Ouvre-toi, mon âme, ouvre-toi au soleil, lance tes chagrins d'hier dans le sombre gouffre, écrase ta conscience, les anciens liens de ton esprit, et laisse voguer ton bateau dans le courant présent. Laisse les instants toujours étreindre et parcourir tous les chemins de la vie sans cesse. Ah, ne vois-tu pas que ta prudence prolongée a servi durement tes élans vitaux. Ne t'enchaîne pas dans la rêverie, elle fauche ton amour du feu continuel, les roses éclosent en de multiples parfums, et en échange, elles n'apportent qu'en nuit. Que le quotidien reste seulement assujetti, bois jusqu'à la lit la coupe de l'instant qui passe, et tel un enfant émerveille-toi toujours des choses, que de tes yeux coule toujours le mouvement infini du monde. Ouvre-toi mon âme, ouvre-toi au soleil, lance tes chagrins d'hier dans le sombre gouffre, écrase ta conscience et les anciens liens de ton esprit, pour laisser voguer ton bateau dans le courant présent. Alors, nous nous approchons de la fin de cette soirée, hélas, les meilleures choses ont une fin. Je voudrais quand même, pour introduire peut-être le dernier poème que nous entendrons, celui que nous venons d'entendre, disons dans la perception que j'ai eue en lisant tout le livre, était un peu un poème, j'irais intermédiaire, entre ceux qui sont, j'irais vraiment tournés vers l'univers intérieur, et là, c'est comme si Manouchian s'exhortait lui-même, finalement, et se mettait entièrement au diapoison d'une force de la vie, du présent, d'un amour de la vie. C'est vraiment ça qui porte ce poème. Et cette force-là, vers la fin du livre, le porte éminemment, je dirais, vers autrui, mais pas comme concept abstrait, mais comme des présences tout à fait tangibles, incarnées, et notamment dans un poème extrêmement émouvant, qu'il dédie aux ouvrières arméniennes, aux couturières arméniennes de Paris. Et donc, ce type de sujet-là n'apparaissait pas du tout au début, et on sent qu'à un moment, par souci, disons, d'authenticité dans ce qu'il est, et pas du tout pour faire la poésie, entre guillemets, engagée, Aragon disait, poésie engagée, mais on n'engage que les servantes. Et je pense que le terme ne convient pas très bien. Mais en tout cas, voilà, une poésie qui est profondément tournée vers le monde et vers ses ouvrières, en l'occurrence. Est-ce que vous pourriez, quand vous avez eu ce contact extrêmement rapproché, dans la traduction, dire ce que vous avez ressenti sous cet angle-là, dans la poésie de Manouchian ? Oui, je le vois exactement de la même manière. C'est-à-dire que 1933, c'est un tournant, qu'on a vu tout à l'heure dans l'histoire même de Manouchian aussi, où on va dire que, pour dire brièvement les choses, il y a ce volcan intérieur qui était toujours là, en fait. Cette révolte, cette colère, et en même temps, cette espèce de soulèvement pour en sortir et pour aller vers plus de lumière, on le voit déjà dans... on le voit surtout dans les poèmes de cette époque-là, on sent que la révolte gronde au tout début, peut-être. En tous les cas, lorsqu'on a entendu tout à l'heure, écrase les liens de ta conscience, en fait, il y a toujours même ce corps à corps avec la conscience, cette espèce d'adversaire qu'il faut surmonter, mais qui renaît toujours tel le phénix. Ça, c'est Manouchian qui le dit, il y a toujours ce phénix qui revient, qui revient d'ailleurs dans la littérature arménienne de l'époque, cette renaissance toujours qui renaît de ses cendres. Et donc, en fait, on se rend compte que tout se passe comme si Manouchian, à cette époque-là, avait épuisé une forme d'errance intérieure pour aller puiser la même, où il ne voyait que destruction, que désolation, qu'exil, d'épuiser la force de rebondir et de transformer, non pas de nier, mais au contraire, transformer tout ceci en une force qui l'amènera au combat pour l'humanité. Je reprends ces termes, pour tous ses frères humains, pour l'humanité. D'ailleurs, c'est le titre du dernier poème, l'humanité. Et voilà. Donc, en fait, même, on le voit par rapport aux couturières, il y a aussi un très beau poème qu'il a écrit à une femme publique, aussi. C'est le titre du poème. Où là, on voit clairement qu'il va racheter toute cette souffrance-là. Il va faire corps, en quelque sorte, par empathie, avec cette femme pour renverser sa souffrance en force, pour la laver de l'humiliation de la société prostituée. Je reprends les termes. Cette société, finalement, qui t'a prostituée, mais qui, du coup, est prostituée elle-même, en fait, par tous ces vices qu'elle veut faire porter aux autres en les prenant un peu comme des souffres-douleurs, il va donc prendre cette misère de la femme publique, de la couturière, de tant d'autres, pour l'intégrer par cette forme d'empathie et la transformer en une espèce de volcan qui, cette fois, se réalisera dans l'action et qui fera que, finalement, il se consacrera presque exclusivement qu'à cela, c'est-à-dire, à cette action, à partir de 1935, il arrêtera d'écrire, mais il arrêtera d'écrire parce qu'il est pris dans ce combat-là, en fait, et qu'il n'a plus le temps, comme il le dit dans une de ses lettres, et je terminerai là-dessus, peut-être, au fond, quand on me demande mais est-ce qu'il est toujours resté poète ? Je pense que, ça, c'est ma conviction, une fois qu'on a été poète, qu'on a senti qu'on était poète, on ne pouvait plus ne pas l'être, même si on n'écrit plus. Donc, je pense quand même que son cœur est resté profondément poète et il y a bien des documents qui le montreraient par la suite. Y compris sa dernière lettre, Méliné. Voilà, exactement. Alors, on écoute les couturières. Les couturières offertes aux couturières arméniennes de Paris. Juste une petite incartade, je pense que ce poème, il aurait pu l'écrire en français, mais il l'a quand même écrit en arménien, et donc c'est traduit. Quand s'élèvent les premiers rayons du soleil, elles sont déjà assises devant leur machine, et elles cousent sans arrêt jusqu'à l'instection des lumières et l'étreinte bénie de la nuit quand vient la torpeur du sommeil. La commande en toute hâte, l'ouvrage bien fait, doit être rendu au contre-maître, sinon pas de travail le lendemain. Et les crocs du dénuement apparaissent cruellement, derrière le sombre rideau de la misère. Les seigneurs-exploiteurs veulent un travail consciencieux, sans les coups sauvages du fouet du profit. Et la couturière, tantôt rebelle, tantôt docile, à la souffrance sur la balance du pain, en tremblant, pèse sa conscience. Dans la métrapole civilisée et ses tables opulentes, elles sont nobles, elles qui le jour entier veillent, et leur vie s'écoule comme le suc vital bon marché, goutte à goutte, de la coupe, de débauche et de dissolution. Tantôt, des vieilles, sans appui, avec leurs mains tannées, tantôt des veuves, infortunées, malmenées par la vie, et tantôt des jeunes filles, désirantes aux rêves encore vifs, jettent leurs jours lentement dans le dénuement. Le travail sacré devient un monstre qui arrache l'âme, que s'efforce de fuir les épuisés devenus incapables, mais elles sont opprimées par les monstres du quotidien, dont les besoins pressant les asservissent sans le vouloir. Chaque fois que je considère la lumière profonde de votre œil, qui dépérit et s'épuise en échange d'un seul bout de pain salutaire, ô mes sœurs, mon cœur saigne dans ma poitrine muette, je désire porter cette lassitude qui alourdit vos épaules. Et je serre les poings, et je serre les dents, un courant de haine et de vengeance passe à travers mon âme. « Ah, emplissez, emplissez-moi de vos souffrances, que le feu secret de la lutte contre l'exploitation ne s'éteigne jamais. » Paris 06-07-1934. Juste, ça va prendre une minute parce qu'on a parlé beaucoup du poème d'Aragon, mais moi je ne connaissais pas bien le poème d'Éluard que Jean-Baptiste Parra m'a envoyé, que je trouve extraordinaire aussi, qui n'est pas directement dédié à Manouchian, mais à tous les autres, j'aimerais bien lire ce poème, il n'est pas long, mais parce que je pense qu'on ne le connaît pas, celui d'Éluard, ou alors je me trompe, mais c'est celui d'Aragon qui a fait son chemin à travers Léo Ferret, comme ça a été dit, et le reste, mais Éluard dit des choses qui m'ont touché. Éluard, légion. « Si j'ai le droit de dire en français aujourd'hui « Ma peine et mon espoir, ma colère et ma joie, » si rien ne s'est voilé définitivement de notre rêve immense et de notre sagesse, c'est que ces étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice ici-bas et concrète. Ils avaient dans leur sang le sang de leur semblable. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. La liberté d'un peuple oriente tous les peuples. Un innocent au fer enchaîne tous les hommes et qui ne refuse à son cœur, c'est sa loi. Il faut vaincre le gouffre, il faut vaincre la vermine. Ces étrangers d'ici, qui choisirent le feu, leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours. Un soleil de mémoire éclaire leur beauté. Ils ont tué pour vivre, ils ont crié vengeance. Leur vie, tuer la mort, au cœur d'un miroir fixe, le seul vœu de justice a pour écho la vie et lorsqu'on n'entendra que cette voix sur terre, lorsqu'on ne tuera plus, ils seront bien vengés et ce sera justice. Applaudissements 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 Merci.